D'accord, ok, je m'appelle Chantal Wood, je suis pédiatre, j'ai fait aussi des études d'anesthésia, j'ai fait plutôt de la réanimation et je pratique l'hypnose depuis 80, 15, 96. Alors en fait la stimulation médulaire est une technique pour diminuer la douleur de douleurs chroniques, que ce soit des algodistrophies, des douleurs neuropathiques, des douleurs du dos, c'est aussi pour des douleurs pelviennes et l'avantage de cette technique c'est que si on le fait en chirurgie éveillée, on peut demander au patient de répondre aux tests per opératoire et on peut adapter la zone de stimulation à la douleur du patient. Donc en fait on fait vraiment, on met en place cette fameuse stimulation exactement au niveau de la moelle, exactement là où le patient a ses zones douloureuses, donc en fait au niveau des racines nerveuses, et du coup plus le patient est éveillé, plus il participe et plus on voit si la région où on a mis la sonde couvre bien la région de sa douleur. Donc s'il le fait avec de l'hypnose, il le fait dans un contexte beaucoup plus agréable, il a moins mal, il est moins anxieux et il garde un souvenir agréable de ce qui se passe. Alors j'ai trouvé que le programme scientifique était vraiment très très riche, on a eu des orateurs fabuleux, et notamment hier matin où j'étais modératrice, tout ce qui était neurologie, neurochirurgie, c'était fabuleux, mais on a eu vraiment globalement les orateurs ont été fabuleux, les ateliers très très riches, les tables rondes aussi, peut-être le petit bémol c'est que le programme était très chargé, et qu'on ne pouvait pas aller à tout, et qu'on n'a peut-être pas eu trop le temps de se rencontrer aussi, entre professionnels de santé. C'est peut-être les seuls petits bémols, mais autrement c'était un forum exceptionnel. Très bien, j'en attendais pas de plus. Ok, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.